Yo les gens, comment ça va ? Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo assez rapide On va survoler Disney+, pour ceux qui hésitent peut-être à le prendre Ou qui voudraient découvrir à quoi ressemble le contenu de Disney+, sans pour autant l'acheter Pour l'instant, aujourd'hui on est en octobre 2020 Donc les tarifs sont à 6,99€ pour le mois Et 69,99€, donc 70€ à l'année Voilà, donc l'interface comme vous voyez, c'est assez classique C'est au prix de Netflix, Amazon Prime, tout ça Niveau contenu, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, vous savez qu'il y a beaucoup de dessins animés Donc j'ai dit Disney après, c'est sûr Donc vous avez les dessins animés à succès Donc Vaiana, Peter Pan, Aladdin Vous avez les vieilles dessins animés comme les récents Reine des Neiges Pinocchio, La Belle et la Bête Donc des niveaux de dessins animés, c'est assez chargé Donc il y a du contenu là-dedans Donc si vous êtes fan de dessins animés Si vous êtes un grand enfant Ou si vous prenez Disney+, pour vos enfants Il y a beaucoup de contenu, c'est sûr Donc des films d'animation J'essaie de vous passer assez rapidement Comme ça vous voyez ce qu'il y a On a du Winnie Loisson Beaucoup de Dingo, beaucoup de Mickey Ah, on a des films aussi Il n'y a pas que des animés Donc il y a plein d'ignes que je n'ai pas vues là-dedans Il y a le prince de Prince of Persia Donc voilà, il vous fait défiler Comme ça vous voyez qu'est-ce qu'il y a à peu près Alors il y a des films pour Halloween Comédie musicale Les séries Disney évidemment Les séries d'adolescents Donc voilà Alors pour ce qui est Donc là, vu qu'on est sur le chat de gaming Pour ceux qui se demandent Oui mais Disney, est-ce qu'il y a du bon contenu pour Marvel ? Alors je vais vous répondre tout de suite Donc pour l'instant Il ne faut pas s'attendre à quelque chose de ouf Sachant que La plupart des choses qu'il y a sur Marvel C'est des choses qui sont déjà sorties Il n'y a pas encore de séries Il n'y a pas encore de séries Nouvelles on va dire Donc les séries sur Loki Captain America Faucon Faucon et Sondage de l'hiver Ce n'est pas encore sorti Donc là on peut voir qu'il y a Il y a les films d'animation Enfin les séries d'animation Qu'on peut retrouver à la télé Ceux qui n'ont pas vu ça peut être chouette On a les vieux Avengers On a Thor On a Doctor Strange Alors Projet Euro je ne sais pas c'est quoi C'est peut-être un reportage Je ne sais pas On a Ant-Man Thor Avengers Iron Man 2 Je ne sais pas c'est quoi Expanding the universe Je ne sais pas c'est quoi On peut regarder On peut faire un test On va regarder Ça va être documenté C'est un reportage Alors est-ce qu'on a des sous-titres Je peux avancer un petit peu Ok donc ça va nous montrer un petit peu Les prochaines séries du coup Donc c'est un teaser qui va vous montrer Je ne vais pas tout mettre Donc c'est Ça va parler un peu du futur Donc comme vous voyez la connexion Et comme Netflix Ça ne rampe pas C'est correct Là dessus je n'ai rien à dire Là on a Agents Caractères On a des séries Voilà Donc niveau contenu Marvel Voilà tout ce qu'il y a Pour l'instant Vous voyez c'est pas C'est pas ouf pour l'instant Donc ceux qui veulent prendre Je pense moi Ceux qui sont fans de Marvel La plupart des films Qu'il y a là Où vous avez Soit déjà en DVD Ou chez vous Ou ceux qui n'ont pas Et qui veulent regarder Ok mais il n'y a pas tout le MCU Vous voyez il n'y a pas tous les films Il manque beaucoup de choses Donc voilà Là dessus Il faudra attendre un petit peu Des collections Alors les collections Je ne sais pas c'est quoi On a des speeders Oh ça ça peut être cool pour ceux qui n'ont pas vu. Moi je n'ai pas vu en plus celui-là, si tombe bien je vais regarder. Donc pour Star Wars évidemment, les fans de Star Wars, on a, je vais vous montrer ce qu'il y a. On a évidemment la série Mandalorian, donc la saison 2 en approche évidemment. On a Clone Wars, Rogue One, Lampier Contre-Attaque, La Revanche Décide. Bon, en fait on a tout, ils nous ont tous mis. On a même les Legos, les Legos Star Wars. Donc si vous voulez vous retaper, encore je vous dis qu'ils ont tous mis. Est-ce qu'ils ont tous mis ? 1, 2, 3. Il ne manque rien. Il me semble qu'il me manque un épisode, non ? Corrigez-moi si je me trompe, il me semble qu'il manque quelques Star Wars. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il en manque un, mais je ne suis pas sûr. Donc voilà pour Star Wars, c'est qu'ils veulent du contenu, qu'ils veulent regarder. Trocher H niveau Geek. Parce que là j'ai déjà tapé Marvel. Je ne sais pas s'il y a autre chose. Je vais taper Geek, voir ce qu'il y a. Mon dieu, pourquoi je vais taper Geek ? Narnia, le Geek, c'est pas top. Mais c'est bizarre qu'on tape Marvel. La série Spider-Man n'est pas apparue. Donc ça c'est dommage parce que ça veut dire que le moteur de recherche n'est pas bien optimisé. Parce que normalement si je tape Marvel, j'aurais dû voir ça. J'aurais dû voir tout ça. Il y a des choses qui n'apparaissent pas. Donc ça c'est bizarre. Bon bah écoutez, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Donc on a des séries junior. Donc c'est pour enfants là. Vous voyez. Je ne sais pas si tout ça passe à la télé. Je pense que oui sur la chaîne, ça doit passer. Donc là on a des séries qui sont plus pour ados, je voudrais dire. Ouais, plus pour ados. Avec des jeunes acteurs et teenagers. Voilà. Donc on a Anna Montana. On a des documentaires nationales géographiques. Donc on a beaucoup de choses sur les animaux aussi. Donc là c'est bien pour les enfants aussi du coup. C'est super. Surtout, voilà, dans la Réunion en plus on n'a pas beaucoup de... On n'a pas beaucoup d'endroits où pourraient les animaux. Donc ça, ça peut être chouette. Donc voilà, c'est assez foigné en documentaire. En documentaire sur les ovnis. Il n'y a pas que les animaux au final. Là, il y a des choses de l'espace aussi. Donc on a des comédies musicales. Les Aristochins. Mary Poppins. Attendez, on va regarder vite. Pour ceux qui sont nostalgiques. Donc c'est la vie originale. J'aime bien cette chanson-là, mais en version orchestrale. La qualité est bonne en plus. La qualité est très bonne. Par contre, c'est moins intuitif que Netflix, je trouve. Donc voilà. Comédie musicale, vous avez des choses récentes comme des anciens... High School Musical. C'est du récent, je crois. Ouais, on a aussi... On a aussi l'autre jour en français, évidemment. J'ai mis des trucs tout à l'heure en anglais. On a l'évasion... Il y a des vieux trucs aussi. Il y a des vieux films d'avant. Il y a Oz. Il y a même des films que je n'ai même pas vu, moi. Regardez-moi, c'est relique. Opération Dumbo Drop. Donc il y a des films assez vieux aussi. La Rasta Rocket. Donc il y a du conduit familial pour les anciens. Ceux qui n'ont pas accès forcément... Ceux qui n'ont pas forcément accès aux films. Qui veulent revoir des vieux films Disney. Lizzie McGuire. Donc je reste à ce que je vous ai dit. Quelques trucs geeks qui sont sympas pour l'instant. Mais ça s'adresse pour moi beaucoup plus aux enfants et aux ados. Et voilà. Contenu familial, on va dire. Regardez en famille, voilà. Vous voyez, il y a du contenu. Mais ça manque encore de... Ça manque encore de diversité, on va dire. Il n'y a pas beaucoup de ton contenu. Après, on ne peut pas le comparer à Netflix parce que Netflix, ça fait longtemps qu'il est là. Il a eu le temps d'étoffer son contenu. Disney, il faut le laisser un petit peu de temps. Donc moi, mon avis, si je dois vous donner un avis, pour l'instant. Ceux qui veulent prendre Disney+, maintenant. Si vous avez des enfants, ça peut aller. Ça peut aller parce qu'il y a beaucoup de contenu. Il y aura de quoi regarder. Si vous êtes aussi un grand enfant et que vous adorez Disney et tout ce qui est contenu, dessins animés, films, séries, ados et tout. Ben voilà, vous avez de quoi faire. En plus de la chaîne Disney que vous avez, si vous avez une connexion internet avec la fibre. Que ce soit Orange ou Zéop. Donc voilà. Moi, je vous conseille pour l'instant, si vous voulez pas prendre un abonnement et voilà. Ou après avoir toi déviré deux fois et vous dire bon, il n'y a plus rien à regarder. Je vous conseille vraiment soit si vous aimez vraiment aller s'animer ou soit si vous avez des enfants. Mais le meilleur pour moi, c'est si vous avez des enfants. Voilà. Mais ça peut être sympa en famille. Voilà. Donc je vous laisse juger encore une fois par le contenu qui s'affiche à l'écran. Est-ce que ça vaut la peine d'investir 70€ à l'année ou 6,99€ par mois pour l'instant ? Est-ce que c'est du contenu que vous pouvez déjà regarder ? Moi, le seul, honnêtement, les seuls trucs là que je dois intéressants, ce sont les Spider-Man que je n'ai pas vu. Mandalorian, je n'ai pas vu aussi. Ça tombe bien. Donc je vais pouvoir regarder. N'hésitez pas aussi. Du coup, ceux qui ont Disney Plus et qui veulent laisser un commentaire pour donner leur avis. Si ça peut aider les gens à se décider ou pas. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Est-ce que Netflix va rester le numéro 1, le top ? Est-ce que c'est mieux qu'Amazon Prime ou pas ? On ne sait pas. Donc laissez-nous un avis et voilà, en espérant que cette petite vidéo vous aura aidé à faire votre choix ou pas. 3 1 1 2 2 Sous-titrage ST' 501 ...